Ok, tout d'abord, ce qu'il faut savoir à propos de Red Hat, si vous ne nous connaissez pas bien, on est le leader mondial en termes de logiciel libre. On est la plus grande compagnie logiciel libre qui existe aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je suis appuyé par des chiffres. Tout d'abord, on parle de 80 % des compagnies dans le Fortune 500 qui utilisent nos technologies. Donc, les plus grandes compagnies dans le monde utilisent les technologies. Quand je dis qu'on utilise, ce n'est pas juste un ou deux serveurs, c'est souvent des milliers de serveurs qui sont basés sur Red Hat. On a des bureaux un peu partout dans le monde, les petits points que vous voyez sur la carte, ça identifie nos principaux bureaux. Il n'y a rien en Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de présence en Afrique. On a un avocat qui travaille en Afrique, qui est francophone, donc qui s'occupe des contrats, entre autres, ici avec les clients, donc qui est basé en Afrique. Donc, on n'a pas de bureau, mais on a quand même une présence en Afrique. Autre chose que vous voyez sur cette diapositive-là, à droite, on ne le voit pas super bien, mais on a notre CIO qui s'appelle Jim Writers, qui a joint la compagnie ça fait à peu près cinq ou six ans. Très dynamique comme personne, c'est un CIO qui est très jeune, qui a fait évoluer beaucoup la compagnie depuis trois ou quatre ans, donc je vais vous en faire part. Dans le bas, ici, j'ai notre historique, dans le fond, depuis la création, les points saillants dans la compagnie depuis la création de Red Hat. Donc, Red Hat a été créé en 1993, et le but à l'époque, c'était de construire une distribution Linux, donc ramasser plein de projets open source, en faire une distribution Linux, et la distribuer sur CD ou disquette à l'époque. C'est comme ça que la compagnie est née. On est rentré en bourse en 1999, donc ça fait déjà plusieurs années que Red Hat est coté en bourse, et à l'époque, on avait battu des records. Je pense que l'action avait été annoncée à 14 $ pour commencer, et en fin de journée, on était rendu à 57 $. Donc, aujourd'hui, l'action de Red Hat tourne aux alentours de 50 $, pour vous donner une idée. En 2002, c'est là qu'on a pris un virage vraiment entreprise. Donc, on a relâché une distribution Linux qui était vraiment dédiée pour l'entreprise. Puisqu'à l'époque, Linux, c'était des gens qui travaillaient dans le CAV. Et, dans le fond, c'était plus pour s'amuser, Linux, à l'époque. Nous, ce qu'on a fait en 2002, c'est qu'on a indicé le temps d'apporter Linux au niveau entreprise. Donc, on a relâché Red Hat Enterprise Linux, la première version à cette époque-là. Si je saute quelques points, en 2009, on a relâché un produit qui s'appelle Red Hat Enterprise Virtualization, donc qui est pour compétitionner, dans le fond, l'offre VMware. Donc, je vais vous en parler plus en détail un petit peu plus tard dans la présentation. En 2011, on a annoncé avoir atteint le chiffre magique du 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça aussi, je vais revenir sur ça tout à l'heure. On est un membre Platinium du côté OpenStack. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet OpenStack. Un gros boss dans la communauté en ce moment. Plusieurs compagnies s'impliquent. C'est un projet qui évolue très, très vite. D'ailleurs, chez nous, on s'apprête à relâcher une version supportée d'OpenStack. On devrait annoncer ça en mai ou en juin prochain. Il y a déjà des versions technologie preview disponibles si vous voulez essayer notre version d'OpenStack. On a relâché un produit qui s'appelle Red Hat Storage en 2012. Je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a fait des acquisitions Fuse Source Polymitter. Ça, c'est au niveau plus JBoss. Et finalement, en décembre dernier, on a acquis une compagnie qui s'appelle Manage IQ. Donc, vous pouvez voir, dans les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Et je vous dirais aussi, en termes de nombre d'employés chez Red Hat, on connaît une expansion phénoménale. On engage entre 200 et 300 personnes par trimestre, ce qui est un rythme incroyable. J'ai commencé chez Red Hat. Ça va faire quatre ans. Je suis avec Red Hat. J'ai commencé en étant environ 2000 employés. Là, on approche de 6000 employés. Donc, en quatre ans, on a passé de 2000 à 6000. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui nous connaissent un peu moins? Christophe l'a mentionné tout à l'heure. Certes, on est reconnu comme une compagnie qui crée un système d'exploitation, qui maintient le système d'exploitation Linux. C'est comme ça, on s'est fait connaître. C'est comme ça que les gens nous reconnaissent. Notre logo, le Shadow Man, est reconnu partout à travers le monde comme le système d'exploitation Linux. Par contre, on fait beaucoup plus que le système d'exploitation aujourd'hui. On touche au cloud avec des produits spécifiques pour le cloud, que je vais en parler tantôt. On touche au stockage, au storage, à la virtualisation et, bien sûr, au middleware avec JBoss. De quelle façon on le fait? Et c'est ça qui est très différent si on compare avec une compagnie fermée comme Microsoft, Forak, on peut en nommer plusieurs. Nous, on travaille avec la communauté. Quand je dis on travaille avec la communauté, ce n'est pas nécessairement qu'on comprend ce que la communauté a fait et qu'on fait de l'argent avec ça. Bien au contraire, on va participer aussi à la communauté. Ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher une innovation que l'autre compagnie est capable de faire au niveau commercial. Parce qu'on travaille avec la communauté. C'est qui la communauté? Ça peut être vous, ça peut être les gens de Savoir faire Linux, ça peut être IBM. IBM fait partie de la communauté Linux aujourd'hui. C'est un important contributeur. Donc, il y a plein de gens qui contribuent au projet Open Source. Donc, ils font évoluer ces produits-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces projets-là, on les stabilise et on le rend prêt pour l'entreprise. Parce que c'est du développement partagé entre plusieurs individus et plusieurs entreprises, on va réduire les coûts de développement. Donc, si vous prenez, par exemple, un système d'exploitation Unix avec le matériel qui va avec ça, c'est des coûts assez astronomiques. Pourquoi? Bien c'est juste une compagnie qui développe. Donc, la compagnie doit payer tous ses développeurs. Dans notre cas, oui, on a des développeurs chez Red Hat, mais la communauté développe principalement le produit et on ne paye pas la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des coûts beaucoup plus bas que ce que du nouveau commercial, on voit. Les gens ont tendance des fois à penser, ah, c'est moins cher, donc c'est plus cheap. Mais non. Dans le cas du logiciel libre, c'est juste qu'on a un bassin de développeurs qui développent par passion et qui ne sont tout simplement pas payés ou qui sont payés par d'autres compagnies. Donc, les bénéfices qu'on en tire de ça, on a plus grande flexibilité. On va développer des technologies beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup de développeurs, des milliers de développeurs qui participent, qui ont des très bonnes idées. On a meilleure qualité parce que le code est partagé entre les entreprises. Et si on veut arriver à être capable de participer à différents projets-là, bien, il faut que le code soit de qualité pour que les gens aient des facilités à lire le code. Je venais à oublier quelque chose sur flexibilité. Pourquoi c'est flexible? Dans une entreprise commerciale, il y a un département qui va développer un morceau du logiciel et en général, c'est fermé. Il n'y a personne d'autre qui est capable de toucher à ça. Dans le cas du logiciel libre, tout est ouvert. Donc, tout le monde participe. Tout le monde peut aller voir ce que l'autre fait et peut l'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on a plus grande flexibilité. Meilleur prix performant, je l'ai mentionné tout à l'heure, comme on a beaucoup de développeurs qu'on n'a pas payé, on est capable d'arriver avec des prix très intéressants. Et on va, bien sûr, s'aligner avec les besoins des clients. Pourquoi? Parce que souvent, les clients développent aussi. Les clients peuvent développer en open source et les clients vont développer des besoins qu'eux ont. Donc, souvent, si un client a un besoin particulier et le développe, bien, il y a des bonnes chances qu'un autre client ait ce même besoin-là. Donc, on s'aligne plus efficacement au niveau des besoins clientèles avec des logiciels libres. Tout au long de la présentation, vous allez voir des petites notes de différents témoignages de nos clients. Je ne les lirai pas. Je vous laisse. C'est à vous de le lire. Je vais partager la présentation avec vous. Vous pourrez éventuellement les lire plus tard. Par contre, il y en a quelques-unes que je vais citer qui sont vraiment intéressantes et qui vont un peu bonifier un peu ce que je dis. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Red Hat, on est la première compagnie en logiciel libre à avoir atteint le chiffre magique de revenus de 1 milliard de dollars. On s'apprête à annoncer nos chiffres de l'année passée. Dans le fond, on vient de finir une année fiscale à fin février. On devrait être, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais on devrait être à 1 milliard 300 000, 400 000 peut-être. 1 milliard 300 000. Donc, ce que vous pouvez voir dans cette slide-là, c'est que la santé financière de Red Hat, ça va très, très bien. Dans le fond, quart après quart, on a généré plus de revenus. Il y a des périodes, ça a un petit peu plus été à venir, des périodes qui ont eu des plus gros pics, mais vous pouvez voir que ça va bien. Et ça, les clients, les investisseurs adorent voir ce genre de slide-là. Parce que vous, vous allez faire, vous faites un investissement avec Red Hat, puis vous voulez que ça dure, bien avec des chiffres comme ça, avec un graphique comme ça, ça montre qu'on ne va pas en descendant, on est vraiment sur une pente montante. On a une grande expérience dans différents créneaux. En fait, on touche à pratiquement tous les créneaux de l'industrie aujourd'hui, autant au niveau services, énergie, les soins de santé, manufacturiers. Par contre, on est, je dirais, un petit peu plus fort dans quatre secteurs, financiers, technologies, médias, gouvernement et telcom. Ce n'est pas nécessairement que c'est un endroit où on focus, puis la technologie Red Hat, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos produits, semble plaire beaucoup à ces quatre secteurs-là. Reste qu'on demeure ouvert à travailler avec n'importe quelle entreprise qui a des besoins d'infrastructures. Juste pour vous montrer un petit peu vers où maintenant on s'en va chez Red Hat avec notre marché. Je vous ai dit tout à l'heure, on est reconnu pour le système d'exploitation Linux. On a beaucoup plus que ça maintenant. Si on regarde en 2005, on avait un marché adressable avec notre produit Red Hat Enterprise Linux parce qu'on ne faisait que ça en 2005. Un marché adressable de 8 milliards. Et là, on s'en va vers 2016. Nos analystes internes ont déterminé le marché qu'on peut atteindre dans le fond de nos produits. Ce qui fait à noter, intéressant, le système d'exploitation demeure une partie importante. Mais regardez au côté middleware, il y a un marché encore plus grand à aller chercher avec notre plateforme middleware. Je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent JBoss ou autre solution middleware. Non. Donc, c'est un marché qu'on peut aller chercher beaucoup de revenus à ce niveau-là. Virtualisation. Cloud aussi est une portion assez importante. Je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de slide pour 2013, mais cloud, c'est un mot qu'on entend partout. Toutes les firmes nous en ont déjà parlé. C'est pas quelque chose que les gens déploient, mais c'est des choses que les gens pensent aujourd'hui, éventuellement déployées dans quelques années. Donc, on a une petite citation ici d'un investisseur mosaïque qui dit qu'on va prospérer dans les 10 prochaines années parce qu'on a visé des marchés vraiment intéressants où il y a de la demande et où Red Hat va bien fitter. Ici, il y a une petite diapositive assez intéressante sur une étude que Forbes a faite sur les compagnies les plus innovantes à votre gauche. À droite, un petit peu moins intéressante pour nous, mais Forbes nous touche un petit peu plus. On a été classé par Forbes quatrième. Quatrième dans le monde contre les compagnies les plus innovantes, juste en dessous d'Amazon. Donc, vraiment intéressant de voir qu'on a cet intérêt-là. Même chose un peu en Asie, on a fait un top annuel, un top 100 dans les compagnies qui sont en mesure de progresser le plus au niveau des technologies d'informatique. Ici, j'avais quelques slides au niveau des clients de Red Hat. J'en ai enlevé, je ne les ai pas tous mis parce qu'il y a beaucoup de clients américains. J'ai gardé celle-là parce qu'il y a deux clients à lesquels je vais vous parler, qui est vraiment intéressant. Le premier qui est New York Stock Exchange, EuroNet, Next, dans le fond, qui est la plus grosse plateforme d'échange d'actions. C'est un client qui utilise nos produits, qui utilise des milliers de serveurs Red Hat, qui utilise un produit qui s'appelle Red Hat Burge pour messaging with time grid. Ce n'est pas un produit que je vais toucher dans ma présentation, mais c'est un produit qui existe. Sachez que ça existe, spécialement fait pour le domaine financier. Eux, ils utilisent ça. Et ce que je veux vous raconter avec New York Stock Exchange, c'est que ces gens-là, lorsqu'il y a une panne, que ce soit au niveau matériel, au niveau logiciel, cette panne-là doit être reportée à la SEC. La SEC, c'est l'organisme qui assure la sécurité des transactions financières. Et la SEC va évaluer les dommages que cette panne-là a pu faire. Donc, perte de transaction, perte d'argent. Et ils vont émettre une amende au New York Stock Exchange. Et cette amende-là va varier de milliers de dollars à millions de dollars. Donc, pour eux, d'avoir une plateforme qui est stable, qui est solide, est super importante. Et on est très fiers qu'il ait choisi Red Hat. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir un petit peu plus loin dans les commentaires dans le bas, New York Stock Exchange sont très heureux de travailler avec nous et ils vont continuer. Ils ont un bon discours disant que la plateforme Red Hat est vraiment très stable. Sawbolding, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Ça vous dit quelque chose? Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous avez déjà utilisé le service. Je suis à peu près certain. Si vous voyagez, si vous avez déjà voyagé lorsque vous faites affaire avec une compagnie de réservation, une compagnie de voyage, lorsqu'ils vérifient les vols disponibles, c'est Sawbolding qui fait le travail de... dans le fond, de répondre à cette requête-là. Donc, eux, ils connaissent les différentes compagnies aériennes et fournissent le service aux compagnies qui vendent les vols, dans le fond. Donc, eux rôlent toute leur plateforme sur Red Hat. Ils rôlent des milliers de transactions à la seconde sur cette plateforme-là. Marriott, vous connaissez Salesforce aussi. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est des compagnies qui ont déployé largement nos produits Red Hat. Pas nécessairement juste Red Hat Enterprise Unix ou aussi J-Boss et d'autres produits. Ici, petit slide pour changer le tempo de la présentation, un peu comme des nouvelles. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, en décembre dernier, on a acquis une compagnie qui s'appelle Manage IQ. Est-ce que vous connaissez cette compagnie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Manage IQ? Donc, Manage IQ, c'est une compagnie qui offre un logiciel pour aider à la gestion des machines virtuelles et des machines dans un cloud. Salesforce Manage IQ a gagné l'an passé au VMworld la technologie la plus innovante au niveau des machines virtuelles. Donc, on a acheté cette compagnie-là et ce qu'on va faire avec Manage IQ, dans le fond, on va l'intégrer avec nos produits de virtualisation. On est aux produits de cloud. Je n'ai pas de détails à vous donner parce qu'on est en train encore de plancher sur ça. On les a acquis en décembre, ce qui est très récent. Mais vous allez voir des fonctionnalités de Manage IQ intégrées maintenant dans nos produits. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau du chargeback, surtout si vous avez d'avoir un virtuel puis vous êtes en mesure de charger, par exemple, un département sur sa consommation. Il n'y avait pas vraiment de solutions qui existaient, entre-duis-moi, basées sur nos produits. Donc, avec Manage IQ, on va aller chercher cette capacité-là. On a relâché un produit qui s'appelle OpenShift Enterprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail trop de ce produit-là, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse éventuellement, je pourrai en discuter plus tard ou après la période de questions. Donc, plusieurs autres nouvelles à votre droite. On joue dans ce qu'on appelle le Big Data. Donc, on participe au projet Adobe de Apache. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu si ça vous dit quelque chose. On a un plugin pour Apache Adobe maintenant qui permet d'utiliser nos unités de stockage, nos produits de stockage. Quoi d'autre? Avec SAP. SAP a certifié plusieurs de l'eulogiciel sur la plateforme de virtualisation et ainsi de suite. Encore là, je ne vais pas lire tous les détails des slides, mais je vais partager la présentation avec vous. Ça vous donne de l'information. Donc, tout ça, pour vous montrer que ça bouge, beaucoup de nouvelles en décembre, janvier, février. On a beaucoup d'autres nouvelles qui s'en viennent prochainement. La meilleure façon, c'est de suivre notre site web. On annonce bien sûr toutes les nouveautés chez Red Hat à partir de notre site web. Qu'est-ce que les analystes ont à dire maintenant à propos de Linux sur le marché? Ça, c'est intéressant. Pour ceux qui hésitent... Oups! Pardon! Il ne faut pas que je me gratte. J'ai un petit micro ici. Donc, ce que les analystes ont à dire maintenant au niveau de Linux, c'est des chiffres intéressants, surtout pour ceux qui se demandent, est-ce que je prends le virage Linux ou j'attends encore? Donc, ce que les analystes IDC et Gartner nous disent, c'est que oui, allez-y avec Linux. Linux, la plateforme est mature. Dans les prochaines années, ici, on a une étude, 2011 à 2016, on peut voir les applications, le revenu par application en termes de logiciel libre Linux. On perd d'une croissance d'environ plus de 20 %. Si on se compare avec Windows, par exemple, on va être en bas du 10 %. Regardez, la démarcation se fait encore plus grande au niveau de l'échelle d'infrastructure, des systèmes d'exploitation, entre autres. Donc, Linux, on va encore avoir une croissance de 22-23 %, alors que Microsoft va être tout près du 5 %. Donc, ça, ça vient des analystes IDC et Gartner. Gartner nous dit qu'en 2017, 65 % des applications qui roulaient sur des versions Unix vont avoir été migrées principalement sur Linux. Et pour ceux qui ont encore des serveurs Unix, ce que Gartner vous dit, si vous planifiez une sortie du monde Unix, bien, considérez Linux en priorité. Et regardez la citation dans le bas de Saab Holding que je vous ai parlé tout à l'heure. avec Red Hat Linux, ils sont capables d'aller chercher 32 000 transactions en seconde. Donc, un chiffre intéressant. Ça va jusqu'à présent? Oui. Excellent. Une autre étude d'IDC qui dit que dans quelques années, il va rester deux systèmes d'exploitation, Microsoft et Linux. Le monde Unix est appelé à disparaître où il va rester des traces. Donc, ça, c'est des études basées sur les tendances dans différentes entreprises à travers le monde, en fait. Maintenant, si on revient un petit peu plus à Red Hat, notre processus de développement, pour ceux encore qui nous connaissent un peu moins, de comment ça fonctionne, comment on crée le produit Red Hat Enterprise Linux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté des logiciels libres aujourd'hui, on retrouve des centaines de milliers de projets. Et pratiquement tous les jours, je ne peux pas chiffrer le nombre, mais il sort des nouveaux projets. Il y a des mises à jour qui sortent pratiquement tous les jours pour plusieurs produits de logiciels libres. Alors nous, ce qu'on fait chez Red Hat, c'est qu'on contribue à plusieurs de ces projets-là. Non seulement on contribue, mais on va créer des nouveaux projets aussi. Et il y a un projet communautaire qui s'appelle Fedora, qui est une distribution Linux. Donc, c'est n'importe qui qui veut participer à ce projet-là. Ce que Fedora fait, c'est qu'ils vont prendre des milliers de projets qui sont disponibles, ils vont les mettre ensemble, ils vont créer un installateur pour en faire un système d'exploitation avec des projets, des projets open source livrés avec Fedora. Donc, nous, chez Red Hat, on participe à Fedora. En fait, on finance beaucoup de choses du côté Fedora. Et ce qu'on va faire à un certain moment donné, c'est qu'on va prendre une image de Fedora. On va dire la version de Fedora, par exemple, Fedora 19 qui s'en vient, pourrait éventuellement devenir Red Hat Enterprise Linux 7, la prochaine version. Donc, on va prendre une version. Ce qu'on va faire, on va la stabiliser. On va l'épurer un peu. On ne gardera pas tous les logiciels libres qui se retrouvent dans Fedora. On va en garder quelques-uns. Et notre sélection se fait sur la demande qu'on a de nos clients. Donc, c'est une sélection basée sur des clients d'entreprise. On ne peut pas garder tous les projets, il y en a trop, parce que nous, chez Red Hat, qu'est-ce qu'on livre avec Red Hat Enterprise Linux? On le supporte. Si on veut le supporter, il faut bien le maîtriser, il faut bien le connaître. Donc, on va vraiment épurer Fedora. On va le stabiliser. On va le rendre, dans le fond, commercialisable, dans le fond, pour que les gens puissent le consommer d'une façon commerciale. On va le documenter. Et la chose la plus importante qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un processus de certification en place pour s'assurer que Red Hat roule bien avec certaines plateformes matérielles et certains logiciels. On va travailler avec plusieurs développeurs de logiciels et de plateformes. J'ai mis quelques compagnies dans le bas. On travaille précisément avec tous les grands du monde du domaine des technologies d'information. Donc, pour s'assurer que Red Hat va bien rouler, qu'il va être stable en entreprise. Ce que les gens recherchent. On va le sécuriser aussi. Et ce qui nous démarque un petit peu de la compétition, c'est notre processus de qualité-assurance. Donc, chez Red Hat, qu'est-ce qui va faire qu'on va relâcher une version de Red Hat? On va s'assurer que qu'est-ce qu'on livre avec la qualité-assurance est là. Dans mes vies antérieures, j'ai travaillé pour la compétition. J'ai fait quelques années chez Novel avec Cuse Linux. À l'époque, Cuse Linux, qu'est-ce qui drivait les sorties de Cuse? C'était le marketing. Parce qu'ils faisaient un gros show dans des hôtels. Ils payaient la bouffe à tout le monde, les bonbons avec plein de T-shirts. Et c'était une machine énorme. Et ici, les développeurs disaient qu'on ne peut pas sortir cette version de l'Otio, c'est parce que ce n'est pas stable. Le marketing disait bien non, tout est planifié. On a une tournée aux États-Unis qui est déjà tout en marche. Tout était réservé. On ne peut pas. Fait qu'on le sort quand même. Dans le cas de Red Hat, c'est très différent parce que les sorties des hôtels sont vraiment définies par l'équipe des développeurs. Et je peux vous dire qu'on avait targeté Red Hat Linux App pour la fin de cette année. Et nos développeurs ont dit non. Il y a trop de choses encore à instables ou pas prêts qu'on veut offrir avec Red Hat Linux 7. Donc, on va la reporter l'année prochaine. Donc, c'est eux qui ont le gros mot à dire. Et la qualité d'assurance est là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent Red Hat Linux. Je n'ai jamais entendu de mauvaises histoires sur nos produits étant instables. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie de la compétition. Donc, c'est notre processus de développement. Maintenant, on développe dans une multitude de logiciels libres. Un sur lequel on développe beaucoup, c'est le kernel Linux. Le kernel Linux, c'est au cœur de la distribution. Donc, ici, j'ai pris des statistiques sur le kernel 2.6.36, qui n'est pas la dernière version, qui n'est même pas la version inclue dans Red Hat 6, qui est une version un petit peu plus haut. Mais juste pour vous montrer, Red Hat, on est vraiment le principal contributeur au kernel. On a Intel, Novel et IBM qui suivent. Novel, c'est plus Suze maintenant. On va changer de nom. Mais il reste qu'on contribue à plus de 12 % des changements de lignes de code dans le kernel. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de savoir ça? Qu'est-ce que ça apporte à nos clients, dans le fond, de savoir que Red Hat est un contributeur majeur au kernel? Dans le fond, la composante du kernel en Linux, c'est ce qui est le plus important dans le système d'exploitation. Et souvent, on a à développer ou corriger des problèmes dans le kernel. Parce qu'on contribue beaucoup au kernel, on a une meilleure maîtrise du kernel. Et aussi, on peut l'influencer. C'est la direction que le kernel va prendre. Donc, s'il y a des clients qui ont des besoins particuliers, qui ne sont pas disponibles dans le kernel, mais qui ont besoin du kernel, bien, parce qu'on est présent là, on peut influencer ça. Je peux vous donner un exemple. On travaille avec un client à Québec, un ministère, qui avait un besoin très particulier au niveau du kernel Linux. Et eux, ils tenaient vraiment à ce que ces modifications-là qu'ils voulaient apporter se retrouvent dans le kernel upstream pour que d'autres distributions Linux en bénéficient. Et pourquoi ils voulaient ça? Bien, tout simplement, c'est que le ministère utilise nos produits, mais utilise d'autres distributions Linux pour d'autres projets. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient faire ce travail-là. Donc, ils ont travaillé avec nous, avec notre équipe de développeurs chez nous. Ils ont travaillé à l'ajout du code dans le kernel Linux. Et on devrait voir apparaître ces modifications-là très bientôt dans le kernel Linux. Donc, on est capable de faire ça parce qu'on est très présent au niveau du kernel. Maintenant, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, le modèle d'affaires de Red Hat, le modèle d'abonnement, c'est la façon dont on travaille avec nos clients. C'est la façon dont on génère des revenus. Donc, c'est très différent du modèle commercial. Donc, quand vous faites affaire avec nous, vous vous abonnez à notre produit. OK? Donc, vous vous abonnez à RL, par exemple. Il n'y a pas de coût d'acquisition du logiciel et il n'y a pas de coût nécessairement de maintenance. C'est vraiment un principe d'abonnement. Et l'abonnement, c'est une fois par année que vous devez payer le nombre d'abonnements que vous avez besoin dans votre environnement. Maintenant, je veux démystifier ça parce que souvent, nos clients nous disent « Ah, moi, je paye un abonnement, mais je n'utilise jamais vos supports ». Bien, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que le support qu'on offre avec notre abonnement. Donc, ici, ça décrit un petit peu ce qu'on offre. Tout d'abord, on a un portail client. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà branché. Je devine que oui, si vous avez enregistré vos abonnements à Red Hat. On a un portail client qui évolue très, très vite. Il y a des forums de discussion assez actifs. Vous pouvez participer en tant que personne qui veut aider, mais aussi en tant que personne qui a besoin d'aide. Donc, ça donne des points. Si vous participez, vous répondez à des questions. On a un knowledge base que la plupart des compagnies en IT ont, bien sûr. On offre – ça, c'est important – c'est ce qui nous démarque, entre autres, des distributions Linux dites communautaires, comme DBN, comme Fedora, par exemple. Le processus de certification de matériel et logiciel. Ça, c'est quelque chose qui a un coût important pour Red Hat. Et grâce aux abonnements que les gens payent à Red Hat, on est en mesure de pouvoir avoir ce portfolio-là de certification. Si on n'aurait pas personne qui nous paierait, on aurait de la misère à faire ça. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec IBM, avec HP et tous les gros joueurs. Eux en font une part, mais nous aussi, on a à travailler avec eux pour s'assurer, dans le fond, que vos logiciels, votre matériel est certifié sur Red. Donc, c'est un coût. Et parce que vous payez un abonnement à nous, bien, on est capable d'en offrir plus. On a ce qu'on appelle une software assurance. Dans le fond, si vous développez des solutions maison ou des petites appliances avec nos produits et vous vous faites poursuivre par un client parce qu'il y a un bris de licence, un bris de la GPL, par exemple, on va vous protéger encore pour le même montant que vous avez investi avec nous. On a bien sûr le support global. Dans le fond, vous pouvez ouvrir des tickets chez nous, que ce soit par téléphone ou par courriel, qui est disponible en 24-7 si vous avez l'abonnement qui va avec. On offre le service multilingue. Je ne sais pas si vous savez, c'est possible d'ouvrir des tickets chez nous en français. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. C'est pris par notre équipe en France. Et notre équipe en France travaille à l'horreur de 9 à 5. Ils n'ont pas un bureau 24-7. Par contre, si vous voulez le faire, c'est toujours possible. Je sais qu'ici, ça fait quelques années qu'on essaie d'avoir le support francophone en Amérique. Par contre, la masse critique de revenus au niveau francophone n'est pas là pour justifier l'embauche d'un employé ou deux en temps plein pour s'occuper du sport. Mais je pourrais vous dire que depuis quatre ans, ça a bougé beaucoup. Et éventuellement, on pourrait voir apparaître ce genre de support à ce niveau-là. Une chose très intéressante que les gens ne connaissent pas au niveau du support, on fait partie d'un groupe de compagnies dans le domaine des technologies d'information. C'est une centaine d'entreprises qui ont créé un système de tickets en ligne. Je vous donne un exemple. Vous ouvrez, vous avez un serveur HP, vous avez réel dessus, vous avez des problématiques. Vous pensez que c'est le système d'exploitation. Nous, on analyse vos logs et on s'aperçoit que non, finalement, ce n'est pas le système d'exploitation. C'est probablement la carte réseau qui est problématique. Au lieu de vous dire, appelez HP et ouvrez un ticket avec HP, on fait partie de ce réseau-là, Multi-Vendor Case Ownership, qui nous permet d'ouvrir un ticket chez HP pour dire, on a ciblé un problème avec une carte réseau, il faudrait que vous travailliez sur le problème. Et on travaille avec eux en arrière-plan pendant que vous, vous pensez que c'est nous qui réglez le problème. Donc, c'est un réseau qui est là. Ça fait quelques années que ça roule. On a HP. Tous les grands noms d'informatique sont HP, IBM, Dell, CA, Oracle. Donc, on fait partie de ce réseau-là. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, on évite du lançage de balles, dans le fond, entre compagnie, ce que les clients n'aiment pas en général. On offre une stabilité du produit pour une période de 10 ans. Donc, si comme Red Hat 5 et 6, ils ont sorti des dates précises, ils vont être supportés sur une période de 10 ans. Donc, vous allez recevoir des mises à jour, des patches pendant 10 ans. C'est possible d'étendre 300, mais il y a des coûts supplémentaires. Mais de base, avec le produit, vous recevez une garantie que le logiciel va être là et supporté pendant 10 ans. Pour l'entreprise, c'est super important. La grande entreprise, entre autres, avant, on était à 7 ans. On a étendu depuis l'année passée, on a rajouté 3 ans au produit. On a été le leader, enfin, dans le système d'exploitation à faire ce move-là. Et quelques mois après, Novell a suivi avec Suse et Microsoft a suivi aussi avec le support 10 ans. On offre les updates, les patches et les mises à jour avec notre abonnement. Donc, si vous roulez Red Hat Linux Enterprise 6 aujourd'hui et 7 sort demain, bien, vous n'avez pas acheté la nouvelle version, vous l'avez automatiquement parce que vous êtes abonné à nos services. Autre chose qui n'est pas mentionnée sur cette site-là et que j'ai vécue avec un de mes clients au niveau financier ici à Montréal, une banque. C'est une banque qui avait déployé, elle avait des serveurs REL, elle avait des serveurs CentOS. Je ne sais pas si vous savez CentOS, ce que c'est. Donc, CentOS, les patches qu'ils délivrent n'ont aucune garantie de la source, de où elle vient, où provient la patch. Donc, ça peut être installé sur n'importe quel serveur, dans une cave, dans une maison. Donc, la banque s'est retrouvée à faire une mise à jour d'un RPM. Et dans l'RPM, il y avait un cheval de Troie qui a fait des dommages assez importants à la banque. Donc, la banque a migré depuis ce temps-là, tout le système CentOS à Red Hat pour ne pas revivre cette situation-là parce que nous, on garantit la source, la patch. On est en mesure de pouvoir le faire parce qu'on gère l'infrastructure, ce qui n'est pas le cas de CentOS. CentOS, on met les patches dans la communauté et on ne sait pas trop sur quelle serveur on peut la retrouver. Donc, c'est une des différences importantes qu'on a avec une distribution communautaire, par exemple. Donc, s'assurer que les patches sont bien délivrés et qu'ils sont sécures. Autre force de notre équipe et autre chose qui sont inclus dans votre subscription, c'est ce qu'on appelle la Security Response Team, SRT. C'est eux, dans le fond, qui vont créer les patches du système d'exploitation. Mais cette équipe-là, dans le fond, surveille les activités virales, les activités de hacking qu'il y a sur Internet et s'assure que les patches qu'on émette ou que notre système d'exploitation n'est pas vulnérable. Donc, ils sont proactifs. Ils n'attendent pas que quelqu'un trouve une faille et qu'il l'exploite. Ils vont être proactifs là-dessus. Et notre équipe a une très bonne réputation. Plusieurs distributions Linux se basent sur les publications de notre équipe pour créer le patch. On a du training, mais ça, ce n'est pas inclus dans la distribution. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez là est inclus dans votre abonnement à Red Hat. Et l'argent que vous contribuez, que vous donnez à Red Hat, il y a une partie qui se retrouve dans la communauté, une partie qui fait évoluer le système d'exploitation, qui fait évoluer les loges chez libres qu'on inclut. Donc, oui, vous avez de gros supports, mais votre contribution est encore plus importante que ça au niveau du monde Linux. Est-ce qu'il y a des questions sur le modèle sur les abonnements? Ça va? Ça fait du sens? OK. Ici, une petite slide qui démontre, bon, quand vous faites affaire avec Microsoft, viens-moi, voici comment ils fonctionnent versus Red Hat. Je ne veux pas aller dans le détail, à moins que vous avez des questions précises. Je veux vraiment avancer un petit peu plus dans Red Hat Linux. Ici, ce que je veux vous dire, les ports de marché. Très intéressant. Donc, depuis 2007, IDC, dans le fond, tient les ports de marché au niveau des serveurs entreprises Linux. Les derniers chiffres qu'on a datent de 2011. Pourquoi? C'est que généralement, ces données-là sont publiées en juillet. Donc, les prochaines données, les données pour 2012, vont être publiées en juillet 2013. Donc, très bientôt, très bientôt, en quelques mois. Donc, les dernières qu'on a, c'est 2011. On parle de 72,6 % des ports de marché du côté Red Hat et 23,2 % du côté Attachment-Sews. Et Aurac, on parle de 1,3 %. Si on regarde en 2010, on voit qu'Attachment-Sews, ça ne va pas bien. C'est sur une pente descendante. C'est sûr que la compagnie a changé de nom, a été acquis, l'orientation n'était pas trop claire. Ça nous a donné un coup de pouce. On a augmenté. Mais reste qu'on est très actifs. Vous l'avez vu, on a fait beaucoup d'acquisitions dernièrement. Si vous regardez un petit peu les nouvelles avec Attachment-Sews, ça stagne beaucoup ces temps-ci. Donc, on ne voit pas vers où on s'en va. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir, oui, on a les ports de marché. Donc, ce qui fait que quand une application, quand un manufacturier logiciel ou matériel a à certifier son logiciel sur Linux, bien, qui le regarde en premier, c'est celui qui a les ports de marché. Donc, c'est sûr que notre portfolio est beaucoup plus important que ce qu'on retrouve chez les compétitions. Donc, Aurac, vous savez, Aurac a une distribution Linux qui s'appelle Aurac Linux. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils l'utilisaient tout à l'heure. Donc, spécifique pour les bases de données. Certes, quand vous voulez déployer autre chose que les bases de données là-dessus, c'est peut-être problématique. Donc, c'est peut-être pour ceux qui ont de la misère à monter. Mais il reste que, c'est ça, au niveau des ports de marché, là, on est là. Et je ne pense pas que 2012, vous allez nous voir baisser. J'ai l'impression que le chiffre va être encore plus haut avec les ports de marché 2012. Merci. 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 Merci.